Hello tout le monde, c'est Erlana Tzad, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sibéria. Alors les petits amis, il y a quelque chose qu'il faut que je vous avoue, c'est que j'ai tourné les 3 derniers épisodes, y compris celui-là à la suite, et que j'ai eu une grosse coupure de courant en tournant cet épisode. Donc j'ai dû me retaper tout depuis Comme Colscrat jusqu'ici, et du coup j'avais tourné une bonne partie de l'épisode pour que je savais, je sais maintenant quelle formule il faut faire pour lui faire son fameux cocktail Blue Elena. La musique elle va se calmer là parce que j'ai m'énerve. Donc en fait j'avais commencé, j'avais trouvé la formule, enfin l'ordre dans lequel il fallait mettre les ingrédients, et on avait réussi à la convaincre de venir avec nous. Donc du coup on va refaire tout ça ensemble du coup parce que... On ne semble pas fonctionner. Ah pardon c'est vrai, il faut que j'allume les bulles. Parce que du coup la coupure de courant a tout supprimé, mon grand regret. Je suis tristesse mais ça va passer. On va s'en sortir, on va refaire un petit peu le chemin que nous avons parcouru. Parce que du coup j'avais pas sauvegardé depuis 3 épisodes, je sauvegardais pas. Je me suis dit, oh mais de toute façon je tourne à la file, je tourne à la file, donc il n'y a pas besoin. Et la coupure de courant m'a fait prendre conscience qu'il y aurait eu besoin. Donc c'est pas grave. On va faire en sorte que le miel soit de nouveau liquide, et on va aller faire cette fameuse potion magique du village d'Astérix. Allez, allez. Je suis sûre que les gaulois devaient avoir un Blue Elena. Obligé. Allez, hop. Coucou. Bon, ça tombe bien du coup, on perdra moins de temps, parce que j'avais perdu beaucoup de temps la fois dernière, à essayer, enfin, quand j'ai tourné cet épisode, à essayer de trouver tout ce qu'il fallait faire. Donc ça ira un peu plus vite. Alors, on met les glaçons. Ah non, pardon, on emploche ça, on met les glaçons. On met le citron. Voilà. Il n'y a plus de musique, c'est silencieux. Le miel. On fait ça, il me semble que c'est 3. Et puis ça, c'est 2. Et on serre. Il me semble que c'est ça. Elle va nous le dire de toute façon tout de suite, mais il me semble que c'est ça. Il n'y a plus de musique, c'est perturbant. On a une musique qui s'excitait là, au début de l'épisode et plus rien. Pas ça ? Ah, pardon, j'ai dû me tromper alors. On reprend. Des glaçons. Du citron. Du miel. Du miel. 3. Et 2. Normalement, c'est ça. Non ? Non ? Parti. Alors, où est-ce qu'on a la vodka ? Vodka. Ok. C'est 2, ça, non ? Il me semble. Attendez, attendez, attendez. J'essaie de réfléchir, j'essaie de me servir de ma pauvre tête qui n'a pas l'habitude de servir. Alors, attendez. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors. Il me semble que c'est ça. Puis on rajoute le miel. On va essayer dans un ordre un peu différent. Peut-être que c'est l'ordre qui ne plaît pas. Je ne sais pas, moi. Plouf, plouf. Et ça. Et si tu me dis que ce n'est pas ça, attendez, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, là. C'est ce que j'ai fait avant. Mais c'est ce que j'ai... ma voix. Oh, mon Dieu, quelle horreur ! C'est catastrophique. C'était trop beau pour être vrai. Le blou et les nats de Georges ne peut plus rien pour la voix d'une vieille femme malade. Mais elle est parfaite, votre voix. Ne vous découragez pas. C'est juste un manque de pratique. C'est bien normal après toutes ces années. Non, je suis désolé. Je vous ségrée de tous vos efforts. Mais vraiment, je ne peux partir avec ce ridicule filet de voix et courir le risque d'une prestation médiocre. Vous devez simplement reprendre confiance en vous. N'est-ce pas, James ? Je dois en convenir, madame. Votre voix semble être parfaitement bien revenue. James, taisez-vous. Vous n'êtes qu'un vil-flatteur. Alors, Elena, je t'aime bien, mais c'est ce que j'ai fait ! Bon, pas la deuxième fois, parce que la deuxième fois, j'ai essayé d'inverser. Mais c'est ce que j'ai fait ! À la base, le tout premier truc que j'ai fait, c'était ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Magnifique ! Magnifique, ma chérie ! C'était sublime ! Sublime ! Mais quel rabat-joie ! Ah, merci Elena ! Madame, il n'est pas question que je vous quitte. Ne soyez pas stupide, James. Que feriez-vous là-bas ? Votre place est ici à préparer mon retour. Je n'insiste pas. Le lieu des aventuriers n'a jamais été prévu dans mes fonctions. Espèce de poche-trône. Paul-tron, pardon, pas poche-trône. Dois-je comprendre que vous acceptez enfin de partir avec moi comme Colesgrat ? Et comment ? En route, mon petit, en route ! Je retourne au dirigeable préparer le départ. Vous pouvez m'y rejoindre dès que vous serez prêt. James, dans ma chambre ! Vous entendez ? Il faut s'apprêter en vitesse. Dépêchez-vous ! Voyons mon public m'attend. Vous êtes vraiment sûr, madame ? Elle sait se faire respecter, ma vie, pardon. Ma langue a fourché. Allez, direction le dirigeable. Plus vite on y sera, plus vite on pourra retourner à Col... Col... Voilà, vache, je n'arrive pas à dire sous mon russe. Col... Col... Scrat. J'ai réussi ce qu'on entend avant, je crois. Et n'approcherions-nous pas de la fin du jeu ? Ce qui me semble... Parce que oui, la première fois que j'ai essayé de faire le cocktail, eh bien, je n'ai pas réussi du tout. Alors, du coup, je suis allée chercher la solution sur Internet. Et du coup, j'avais vu qu'il restait comme Col... Col... Oh, la vache. Comme Col... Scrat. Je crois que c'est ça. Et les termes. Et qu'après, c'était fini. Donc après, je m'envoie pas de la fin du jeu. Allô ? C'est moi, Olivia. Ah. Salut ma belle. Alors, quoi de neuf ? C'était comment le dîner, Goldberg ? Arrosé. C'est tout ? Ma chère, t'as perdu ta langue. À mon avis, elle va dire quelque chose. Parle-moi plutôt de toi. Ton enquête avance... Et comment est cette Romanski ? Tu ne trouves pas le temps trop long ? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais, Olivia, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions ? Je t'ai dit que je m'étais achetée un haut en soie bleue. Olivia, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire ? Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Elle t'a trompé. Elle a couché avec Dan. Elle t'aurait raison. À ta place ? Parle. Après le dîner Goldberg, Dan m'a accompagnée. On était très gais. On n'aurait pas dû boire autant. Il est monté chez moi boire un dernier verre et puis... Orquette. T'as le droit de me détester. J'ai compris. C'est ma faute. J'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps. Tu étais mon amie et c'était ton fiancé. Et depuis ces derniers temps, on s'est rapprochés si vite. J'ai perdu la notion du bien et du mal. Kate, je m'en veux tellement. Je voudrais mourir. N'en fais pas trop quand même. Toi et Dan ? Tout ça me paraît si irréel. Je te laisse, Olivia. J'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée. Tu pars comme un automate. Kate, je t'en supplie. Je raccroche. Je crois qu'on a besoin de moi ici. Attends, elle était sympa, Olivia. Je suis désolée. Tu peux pas te plaindre. Ça a été franchement sympa, Kate. Attends, hein. Sous-titrage FR ? ... 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